Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je voudrais, chers amis, qu'aujourd'hui nous puissions réfléchir, vu que nous nous approchons au temps de carême, que nous puissions réfléchir à la répentance comme condition du pardon des dieux. C'est-à-dire cet acte tellement important qui va fonder justement ces pardons des dieux, le repentir de nos péchés. Je voudrais bien qu'on puisse commencer par une image de l'Évangile, cette scène évangélique dont on voit cette femme péchéresse qui se jette aux pieds de Jésus et qui commence avec ses cheveux et commence à essuyer les pieds de Jésus et puis il jette du parfum. Et puis ensuite elle va dire, puisqu'elle a beaucoup aimé, ses péchés lui sont pardonnés. Et c'est justement une condition qui est fondamentale. Et surtout quand on voit dans cette femme, pas seulement qu'elle va verser du parfum, mais cette femme, elle pleure. Elle montre par ses signes externes qu'elle a une grande douleur de tous ses péchés et qu'elle veut être vraiment pardonnée. Ce regret de nos péchés est tellement important que le catéchisme de l'Église catholique enseigne que parmi les actes de celui qui doit se confesser, les plus importants est celui de la répentance. Nous y reviendrons à la fin. Mais il faut déjà dire que cet acte, l'acte de la répentance, pas seulement la douleur de nos péchés évidemment, mais l'acte de se repentir, c'est-à-dire, voilà, je fais mal Seigneur, j'ai péché contre toi. Donc cet acte du repentir est tellement important que sans la répentance, la confession n'est pas valide. On ne peut pas donner l'absolution dans la confession s'il n'y a pas véritablement ce repentir. Alors comment pouvons parvenir à cet état de repentir de nos péchés pour pouvoir bien nous confesser ? Eh bien, tout d'abord, le point de départ de la conversion chrétienne se trouve dans une vive conscience de la misère de l'homme et de notre péché. La toute première chose alors. Donc une vive conscience de la misère de l'homme et de notre péché. « Nous sommes misérables, voilà, et nous sommes remplis du péché, pour ainsi dire. » C'est un peu vouloir regarder ce qui fait très bien cet Ignace de Loyola lorsque il nous apprend ses exercices spirituels. Il nous fait comprendre que nous sommes très malheureusement, on est marqués par le péché. Il ne veut pas dire, bien sûr, que notre nature est tellement... qu'elle est blessée par le péché qu'elle ne peut pas guérir. Non, ce n'est pas ça. Parce que ça, on tomberait dans le protestantisme. Mais, évidemment, notre nature, à cause du péché originel, est inclinée au péché. Les faumes spécatis, qu'on appelle en latin. L'inclinaison au péché. Et ça, c'est vrai. Donc, le départ d'une véritable conversion chrétienne et le départ pour que nous ayons une vive douleur de nos péchés et répentance, c'est justement nous reconnaître pécheurs. Dès cette expérience, donc de cette conscience de ma misère personnelle, de mes péchés, naît l'humilité et la conscience de notre besoin des dieux. Deuxième chose, alors. Moi, je pense que c'est ça ce qui a motivé certainement cette femme péchéresse à se jeter au pied de Jésus. Elle était péchéresse. Très probablement, elle était une femme de la rue, une prostituée. Donc, elle se jette au pied de Jésus. Enfin, elle doit certainement, elle doit avoir compris que Jésus était quelqu'un de spécial. Et donc, elle ne va pas hésiter. Malgré ses péchés, malgré sa misère, elle s'éjette au pied de Jésus pour se faire pardonner. C'est ça notre attitude. Donc, il naît l'humilité, l'humilité d'abaisser un peu la tête et dire, voilà, Seigneur, j'ai commis certains péchés, je vis dans une situation de péché, eh bien, je ne peux pas seul, je ne peux pas m'en sortir tout seul. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta miséricorde. Et ça, c'est justement cette douleur de péché. Mais, donc là, il s'est produit une sorte de choc spirituel, on va dire. Donc, on est vraiment touché. Si on a pris vraiment conscience de notre péché et de notre misère, on est vraiment touché. Et on est touché, donc on a cette, enfin, il revient donc, il rentre en nous cette humilité, ces besoins des dieux. Mais, après, ces chocs-là, il faut l'extérioriser. Il faut qu'il se transforme en acte concret. Vous voyez, c'est toujours le cas de cette femme péchéresse. Et ces rencontres rentrent un peu dans cette conscience du besoin des dieux. Mais après, il va manifester extérieurement ce repentir, voilà, cette douleur de ses péchés. Et alors, ces actes externes, ces actes concrets doivent se manifester dans notre vie par un changement d'habitudes, surtout ces habitudes qui nous conduisent au péché. Cette douleur, cette répentance doit se manifester également par les prières. Enfin, je demande, j'en pleure le Seigneur de me libérer de certains péchés et parfois aussi les larmes. Vous voyez, là, on revient un peu à ce que cette femme, elle a fait concrètement, elle a pleuré. Moi, je suis toujours étonné à chaque fois que j'ai l'occasion de pouvoir confesser et que je vois dans certaines confessions les gens qui commencent à déclarer leurs péchés et que puis tout de suite, ce n'est pas dans tous les cas, mais il y a quelques-uns qui sont vraiment touchés par ce qu'ils ont fait et ils se mettent à pleurer. Alors, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc, il y a un cœur qui est vraiment touché par cette douleur. Voilà, donc, alors, ces trois éléments qu'on a marqués, donc, la conscience de la misère de l'homme et de notre péché. Ensuite, cette humilité, cette conscience du besoin de la grâce des dieux, enfin, du pardon des dieux. Et puis, troisièmement, ces actes concrets que je fais afin de demander ces pardons des dieux, afin de montrer cette répentance. Alors, nous pouvons définir la répentance, selon le catéchisme dans l'Église, comme une douleur de l'âme et une détestation du péché commis avec la résolution de ne plus péché à l'avenir. Je répète, une douleur de l'âme et une détestation du péché avec la résolution de ne plus péché à l'avenir. Elle doit être une attitude d'amour plus qu'une crainte des condamnations. Je demande pardon au Seigneur, pas parce que je pourrais mériter l'affaire, oui, ça aussi, mais je demande pardon au Seigneur parce que j'ai offensé un dieu d'amour, un dieu qui a donné sa vie pour moi. Et alors, c'est justement ce repentir qui se manifeste par la douleur, par la détestation du péché et par la résolution de ne plus offenser les seigneurs, vous voyez, cette résolution, elle est fondamentale. on raconte que dans la vie du père Pio, vous savez, le père Pio, il a tellement d'anecdotes par rapport aux confessions, bien entendu, une femme dit un jour qu'elle avait lu des livres à Moreau. Et alors, le père Pio va lui poser la question, avez-vous confessé cela avant ? Cette femme dit, oui, je l'ai confessé avant. Et le père Pio dit encore, votre confesseur, il vous a dit quoi ? Et alors, elle dit, mon confesseur, il m'a dit tout simplement de ne plus le refaire. Et alors, le père Pio, dans cette façon très énergique, il a fermé tout de suite la porte du confessionnal et il s'est mis à écouter la confession suivante. Il a laissé tomber cette femme. Vous voyez, pour dire justement, après, cette femme, elle a réfléchi, évidemment, et l'a compris. Donc, ne plus le refaire. Voilà. Enfin, c'est-à-dire qu'il doit y avoir vraiment cette envie de dire au Seigneur, bon Seigneur, je viens pour me confesser, je te demande pardon, signe de me repentir, c'est de ne plus recommencer. Parce que si je recommence à chaque fois, je reviens toujours sur la même chose, mais justement, ce que je disais tout à l'heure, après la confession, elles deviennent invalides. Voilà pourquoi, en fait, les gens, le marié, le divorcé, remarié, enfin, qui ont été mariés à l'Église, divorcés, et puis après, ou séparés, et puis après, ils sont remariés, ou remis ensemble avec d'autres personnes. Ils ne peuvent pas faire la communion puisque justement, il y a un manque de résolution de ne plus offenser les seigneurs. Ça, c'est clair. Et tant que dure cette manque de résolution, je suis toujours dans un état de péché. Si je vis dans un état de péché, évidemment. Donc, ces trois éléments, douleur de l'âme, détestation du péché, et résolution de ne plus offenser, sont indispensables pour une bonne confession. et c'est justement la grâce que nous devons demander. Avoir douleur de nos péchés, détestation du péché, pas seulement dire « Oui, d'accord, ça me fait vraiment mal ce que je fais maintenant, mais est-ce que tu détestes vraiment ces péchés que tu as faits ? » Est-ce qu'il y a vraiment cette horreur au péché ? Et puis, la résolution de ne plus offenser les seigneurs, et là, il faut demander la grâce, mais il faut également mettre tous les moyens nécessaires pour ne plus offenser les seigneurs. Si après, je dis, je ne veux pas, je ne veux plus me brûler la main, mais je mets la main toujours au feu, je veux finir toujours pour me brûler la main. Donc, qu'est-ce que s'est passé ? Oui, j'avais parfaitement une résolution, mais elle n'était pas efficace parce qu'il manquait les moyens nécessaires pour y parvenir. Donc, je peux avoir la douleur des péchés, je peux détester les péchés, et puis, cette résolution, il faut que j'accomplisse vraiment les moyens nécessaires pour ne plus recommencer. Il convient donc de préparer le sacrément de la confession avec un bon examen des consciences, vous voyez ? S'il y a vraiment ces trois éléments, pas seulement faire une sorte de liste de nos péchés, tout ce que je fais, mais surtout, nous arrêter sur ça. Est-ce que j'ai douleur de mes péchés ? Est-ce que je déteste ce que j'ai commis ? Est-ce que je suis résolu vraiment à ne plus recommencer ? Qu'est-ce que je veux faire concrètement pour ne plus recommencer ? Là, c'est le véritable repentir. Je termine avec ce texte, ce très beau texte du Père Pio. Coran avait confiance vers le sacrément des pénitences où le Seigneur nous attend à tout moment avec une tendresse infinie. Et une fois nos péchés pardonnés, oublions-les car le Seigneur l'a déjà fait avant nous. En admettant même que tu aies commis tous les péchés du monde, le Seigneur te le répète, tes nombreux péchés te sont remis parce que tu as beaucoup aimé. Seigneur Jésus, tu es toute douceur. Comment pourrais-je donc vivre sans toi ? Viens, Seigneur, prendre toi seul possession de mon cœur. Amen. Sous-titrage Sous-titrage